Alhamdulillahi Rabbil Alameen, M. le Président, Je remercie Dieu pour la deuxième fois me revoir auprès du tribunal criminel de la République de Guinée. Et pour la première fois dans ma vie de faire la prison, resté 11 ans à l'absence de ma famille. 11 ans, ce Dieu qui a voulu, mais pas mes comportements d'humains, même pas aussi mes éducations. Mais, M. le Président, je ne peux pas continuer sans vous remercier, vous, et vous, à ses soeurs, pourquoi pas le parquet. La greffe est ainsi aussi la défense qui ont usé leurs moyens et qui continuent jusqu'à présent à défendre leurs clients. Je remercie aussi la partie civile. Moi, en tout cas, moi, Alhamdulillahi, je n'ai pas de haine contre personne et le garder à haine contre personne dans ma vie, je ne le ferai pas. Je dis ça, je dis ça, ma prison, c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Car tout un bon croyant et qui connaît très bien les inocités de Dieu, quand tu arrives à rencontrer certaines choses sur cette terre, tu t'as remis à la sagesse de Dieu. Je me remets à Dieu. Celle qui a fait cela que je sois en prison, je n'ai pas de haine contre elle. Et je demande à Dieu, chaque fois que Dieu la pardonne, moi, je la pardonne. Je la pardonne jusqu'à devant Dieu. Je la pardonne et je dis à mes parents, de plus au moins, au plus près, au plus loin, de la pardonner. Celle qui sait pourquoi elle l'a fait et celle qui a la soutenu pour la faire, celle qui sait. Je ne veux pas plus loin à travers elle. Et quant à la femme qui n'a jamais cessé de venir à la maison centrale, après ses études, il dit qu'elle n'a pas pu obtenir ses blots parce que tout simplement, son mari est arrêté. Donc, on ne peut pas suivre autre formation. Journaliste à son égard. Et qu'elle n'arrive pas vraiment aujourd'hui à faire vraiment le métier à laquelle elle a obtenu, à l'université Izyk. Aujourd'hui, tous ses amis sont là en train de faire leur travail, mais elle, elle est incapable parce que tout simplement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et je remercie aussi mes supérieurs et hérastiques de l'armée. Pourquoi pas la promotion ? La promotion qu'ils ont tous réclamé. S'ils avaient de moyens qu'on en passait et que je n'aurais pas fait 11 ans à la prison, à ce jour, je me trouverais dehors. Mais, ah, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, nous sommes dans le destin. Et nous resterons tous dans le destin. Et quant à vous, M. le Président, moi, je ne peux pas vous apprécier. Je ne peux pas que vous commentiez. Pour vous apprécier, c'est seul Dieu qui ne peut vous apprécier à travers vos actes que vous poserez. Seul Dieu. Aucune personne ne peut vous apprécier. On peut vous commenter, vous foulater, comme il veut, mais vous apprécier en profondément. Seul Dieu ne peut refaire, pourra le faire. Dans ce procès, aujourd'hui, quoi que ce soit le procès de viol, c'est la phase la plus importante dans ce procès. Le plus important, s'il y avait des preuves qui m'inculpaient, sur les éléments qui sont cités, mais pas de preuves, ni laissés-les, ni témoins, qui me font croupir en prison 11 ans. À l'absence de ma famille, ma mère, aujourd'hui, elle est pavégulée. Où j'ai laissé ma famille, on les a délogés, ma vie militaire, sans rien qu'ils fassent. Aujourd'hui, ma famille est éparpillée, belle-melle, sans encadrement, rien absolument. Ça fait mal. Mais ce que Dieu fait, est ce qui est plus important. Parce que Dieu dit quelque part, quand vous ne pouvez jamais dire que vous êtes croyant, qu'on ne va jamais vous éprouver sur cette terre. Jamais. Si tu es croyant, il va te faire passer. Et pour prouver ta croyance, tu resteras dans la logique de Dieu. Ce qui a fait que pendant 11 ans, je n'ai jamais tombé malade à la maison centrale. Parce que je sais, chaque fois, je me demande pourquoi je suis là. c'est parce que je suis allé pour le maintien d'ordre ou bien c'est parce que ce qu'on dit sur moi, c'est ça que je suis. Mais Dieu est grand. Je m'en remets à Dieu. Et Dieu m'a toujours gardé, même pali. Un seul jour, les médecins, dans les registres, mes courantes, Dieu ne m'a jamais arrêté. Je les remercie vraiment, humblement. Je les remercie Dieu. Donc, si aujourd'hui, on était dans la maison centrale, comme un navire qui est sous la mer, qui a perdu son nom mystique, on se demandait quand est-ce ? Cette juge m'a voulu avoir lieu. Quand ma femme vient me demander, Capi, quand est-ce qu'il va sortir ? Je le dis, ma soeurie. C'est difficile, mais crois en Dieu, je vais sortir. Et c'est le moment qui est arrivé. Je vais sortir. Parce que je sais, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et je n'ai rien fait, non-copable, je n'ai rien fait, Monsieur le Président. Je demande de m'acquitter pur et simple et me rétablir dans mes droits. Je veux... La liberté, c'est un droit. C'est un droit. Il n'y a pas plus sûr que la liberté sur cette terre. si on te colle quelque chose à laquelle qu'on ne connaît pas comment ça est, la blanche ou le noir et qu'on te jette le même endroit, si tu n'as pas fort dans la tête, si Dieu ne t'épaule pas, tu vas te craiger de maladies, des choses à laquelle tu ne sais pas s'en sortir. Et même si tu sors, ton importance devient ni le non-avenir parce que tu ne pourrais plus servir la société. Parce que tout simplement, toi-même, tu t'es infecté d'abord, moralement. Et la prison, 11 ans de prison, 14 ans de prison, ce n'est pas 14 jours, ni 14 heures, ni 4 semaines, ni 14 semaines, M. le Président. Je remercie ma mère qui est aujourd'hui atteinte de diabète, pleurée, fatiguée. Elle ne peut même pas sortir à la maison. Ma femme qui est assise à la maison qui ne peut pas travailler. Sa fois que je l'ai dit, va cesser le travail, prend Dieu, je vais sortir et elle me dit qu'elle ne peut pas. Ça fait mal. ma sœur qui se traînait ici cinq jours, Mme Massive Keta, elle n'a jamais cherché de venir à la maison centrale. Même pendant l'audience ici, elle était là qu'elle courait derrière moi. Je remercie tout le monde, M. le Président. Je ne veux pas m'abiger et prendre votre temps car tout est déjà dit. Tout est dit. Donc, on ne peut pas venir s'arrêter et prendre le temps la parole ne finit pas, M. le Président. Je vous remercie et je me limite là et merci. 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 Merci.